Que va donc nous apporter 2017, après les perspectives économiques hier ? Gros plan ce soir sur ce que seront les nouvelles technologies l'an prochain. Celles-ci ne cessent d'évoluer, parfois de façon surprenante. Exemple à Malines, où les employés d'une petite société se sont fait implanter une puce dans la main, puce qui contient de nombreuses informations et la possibilité d'ouvrir automatiquement les portes de leur entreprise. Jusqu'où va-t-on aller ? On voit cela avec Martin Vachéry et Guillaume Wills. Autant vous prévenir tout de suite, cette évolution technologique risque d'en effrayer plus d'un. Cette société valinoise de marketing vient de se lancer dans une expérience unique en Belgique. Elle a placé une puce électronique sous la peau de ses employés. On fait une incision de 3 mm dans la peau, puis la puce reste fixée ici. C'est une super technologie. Dans chaque entreprise, nous conseillons à nos clients de remplacer les cartes d'accès et d'aller encore plus loin. La puce permet de remplacer les badges, de s'identifier ou même d'échanger des informations. Il suffit de coller le téléphone à la puce et votre carte de visite s'affiche directement. Et ce n'est que le début. C'est un bon moyen de tout centraliser, comme votre carte de banque ou votre carte d'identité. On pourrait tout intégrer sur une seule puce, dans votre main. Voilà comment je vois le futur. Le test est mené sur une base volontaire. Tous ont accepté. Mais il ouvre la voie au développement d'une technologie particulièrement controversée. Normalement, une puce fait des sauts de 50 cm de haut environ. Mais peut-on dresser une puce savante à ne plus se sauver ? Jusqu'au milieu du 20e siècle, c'était une grande attraction. Et en fait, c'est tout simple. On place la puce dans un petit verre et on met un couvercle dessus. La puce saute maintenant constamment contre ce couvercle et se blesse le crâne. Après trois heures environ, la puce accepte de ne plus sauter que jusqu'au-dessous du couvercle. À ce moment-là, on peut enlever le couvercle car jamais plus la puce ne sautera plus haut que le bord du verre. Elle a accepté les limites parce qu'elle croit qu'elle ne peut pas sauter plus haut. C'est peut-être une comparaison amusante, mais les hommes et les puces semblent avoir le même type de comportement. Au cirque de l'humanité globale, il y a aussi de tels couvercles au moyen desquels les dompteurs élitaires limitent les gens. Il semble par exemple que les couvercles de la désinformation et de la surveillance soient déjà acceptés. Est-ce que le couvercle de la surveillance totale par puce RFID implantée, qui devient à la mode, est de la même sorte ? RFID est un sigle anglais qui signifie « identification par radiofréquence », ce qui veut dire « un système émetteur-récepteur pour une localisation précise ». Selon les concepteurs de la puce RFID, l'homme n'aura bientôt plus sa carte d'identité dans la poche, mais sous la peau. Ce qui paraît, pour beaucoup, être un cauchemar de surveillance a commencé depuis longtemps. Dans le monde entier, des milliers de personnes se sont déjà fait implanter des puces RFID. Déjà en 2004, 168 collaborateurs du Centre national d'information du Mexique se sont fait implanter sous la peau une puce RFID, qui ne peut apparemment pas être retirée. D'un côté, le collaborateur a accès à la zone de haute sécurité avec la puce RFID, mais d'un autre côté, tous ces faits et gestes peuvent aussi être surveillés partout. L'implant de la puce RFID permet le repérage du collaborateur en tout temps et en tout lieu où il y a des appareils de lecture placés dans les parages et éventuellement dissimulés quelque part. Ces appareils de lecture peuvent aussi être mobiles et disposés du GPS, de sorte qu'ils peuvent enregistrer le lieu et le temps de la prise de contact avec la puce RFID. C'est aussi pour cela que des parents riches d'Amérique du Sud ont fait équiper leurs enfants de puce RFID par crainte d'enlèvement. Pour des délinquants, ces implants sont utilisés en remplacement des bracelets électroniques en combinaison avec un émetteur pour les surveiller là où ils se trouvent. Les implants de puce RFID sont aussi utilisés dans le domaine médical, par exemple chez les patients atteints de démence. La puce est aussi rendue attrayante pour les jeunes. Les clients du Baia Beach Club à Barcelone et du Par Soba de Glasgow, par exemple, reçoivent un accès privilégié s'ils se sont fait pucer par un médecin de la discothèque. Christy Ball, sociologue à l'université de Milton Keynes en Grande-Bretagne, a dit à ce sujet « Le germe de la technologie a été posé et celle-ci va se répandre dans un avenir proche. Si nous ne nous réunissons pas en tant que peuple pour en démontrer les dangers et si nous n'y opposons pas un nom catégorique. Un badge pour rentrer chez soi ou au travail, une carte vitale ou une carte de crédit, tous ces objets sont en sursis. Le futur le voici, une micropuce plus fine qu'une allumette implantée sous la peau et tous les pouvoirs seront bientôt entre vos mains. « Vous pouvez débloquer votre téléphone, ouvrir votre porte, votre voiture, déclencher votre radio, enfin faire ce que vous voulez. Là, je passe ma main et voilà, la serrure de la porte est ouverte. » Les experts voient cette technologie comme l'avenir à court terme. Stocker des informations, des mots de passe, mais aussi du savoir en plus. Ces petites puces pourraient à terme révolutionner notre façon d'apprendre. « Dans le futur, si vous avez besoin d'apprendre le chinois en très peu de temps, une puce implantée réglera votre problème. » Mais le but premier de ces puces est avant tout économique, inciter les consommateurs à acheter plus facilement. Certaines boîtes de nuit utilisent déjà le dispositif, les clients y payent leur consommation d'un revers de main. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains droites ou sur leurs fronts, afin que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici, la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Alors Guillaume, pourquoi tu fais ça ? En fait, c'est un peu par curiosité. Je suis assez impressionné par tous les débats qui en ce moment sont. Sur l'homme augmenté, l'homme abadé avec, effectivement, peut-être des craintes. Chaque fois qu'il y a une nouveauté, il y a des craintes. En même temps, un champ des possibles assez fort. Donc honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'on va en faire, mais on va le faire. Et on va voir ce à quoi ça peut servir. En tout cas, les personnes ont l'air très compétentes. Et puis le débat avant est intéressant. C'est très intéressant. Tu penses que la prochaine étape, ce serait de devenir cyborg ? Oui, alors, en fait, je me posais souvent cette question. Et on m'a dit qu'à partir du moment où on est vacciné, c'est-à-dire qu'on a un corps étranger dans le corps, on est déjà un cyborg. Donc je suis déjà un cyborg. En fait, avec la puce, tu vas pouvoir un minimum la contrôler, mais c'est surtout la puce qui va donner des ordres. Enfin, pas forcément donner des ordres, mais en tout cas, c'est d'aider à communiquer mieux avec différents devices. Comme on disait, que ce soit un téléphone portable, que ce soit une porte, si tu peux faire cloner ton badge d'accès. Il y a un truc, par exemple, moi, je suis vache, quand tu es en R, je vais perdre tout le temps mes clés, mes badges. Si au moins, ça peut m'aider là-dessus, ça ne sera pas grave. Lucien, on vient de sortir de cette conférence. On a vu des gens se faire implanter. Quel bilan on peut en tirer ? Le plan marketing est bien rodé, puisque en réalité, c'était une soirée de Google. C'est-à-dire que le monsieur suédois, Hannes, dont j'ai oublié le nom, appartient à la Singularity University, qui est une sorte de think tank dirigé par Ray Kurzweil, qui est l'un des papes du transhumanisme. Et qui est aussi, maintenant, un des principaux actionnaires, si je me souviens bien, de Google, tout simplement. On voit un conglomérat dans Google, transhumanisme, avec des ramifications vers le puçage du bêta humain, dont on a vu une soirée promotionnelle ce soir. Est-ce que tu peux nous dire exactement quel est l'intérêt pour Google de vouloir pucer comme ça les êtres humains ? C'est ce qu'on appelle le data mining, c'est-à-dire l'accumulation d'informations sur la population, ce qui permet ensuite de mettre en place une dictature cybernétique complète, puisqu'on pourra tracer les êtres. Faites attention à vous, car si vous vous faites implanter une puce RFID, et si le relais de téléphonie mobile sont des lecteurs RFID, c'est vous qui serez le poisson dans l'aquarium. Nous savons que ceci peut vous surprendre ou vous étonner, mais faites attention à ce que vous savez. Ce qui s'est passé dans le passé ou ce qui est dans le présent ne résulte en rien avec ce qui se passera dans l'avenir. Si quelqu'un adore la bête et son image, il recevra une marque sur son front ou sur sa main. Il boira lui aussi du vin de la fureur, de verser sans mélange dans la coupe de sa colère. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et qui reçoivent la marque de son nom. Ne prenez pas peur. Informez-vous, faites des recherches et vous constaterez que ceci est programmé depuis plus longtemps que vous ne le songez. Les ondes en elles-mêmes sont des moyens de communication ou d'interférence comme la géoingénierie, les chantrailles, les ondes relais, ARP et toutes les spécificités incluses avec l'électromagnétisme. Votre portable est une source piezoélectrique qui vous amène à modifier votre ADN, votre son, votre chant vibratoire qui lui est en référence avec la Terre. Vous pourrez entrevoir que tout ce qui s'est passé hier se rapproche fortement de plus en plus dans le présent. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Glorie ! A lui la gloire, à lui le pouvoir, à nous l'espoir, en lui la victoire, il nous a donné la joie, la fin, l'oméga en lui, je mets ma foi et mon espoir. L'oméga en lui, 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 prenez garde à vous, faites attention à vos âmes, pour ne pas oublier ce que vos yeux ont vu, hommes et femmes, faites-les connaître à votre descendance, que les générations ne soient pas profanes, gardez les décisions judiciaires, les prescriptions de Yahvé, n'agissez pas de manière perverse, il faut que vous le sachiez, ne faites pas d'ordre sculpté, de forme de quelques symboles et, la représentation d'un mâle, d'une femelle, d'un animal, des choses banales, je le dis dans ce récital, craignez Yahvé, votre créateur, et son arsenal, donc fouillez, la voix qui mène à la pierre tambale, il exige un exclusif attachement, oui, un exclusif attachement, car il est le seul créateur, l'envoi et l'oméga, le seul protecteur, Gloria, Gloria, fais-toi vrai, vrai, réponds-toi, à lui la gloire, à lui la gloire,